et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur total warhammer 3 série multi car on nous on est avec gael den et katox ce soir un salut tous les deux catox un petit salut salut mais c'est ce que j'ai dit mais bah ça y est déjà 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 sa part en sucette katox ne fonctionne plus mais non mais tout va très bien se passer du coup on est trois on est trois et on va se faire la campagne il y a quelque chose de pourri en qui se lève la campagne qu'on avait testé en multi avec sigerion et shadow 2000 et là on va on va essayer d'aller jusqu'au bout donc on n'est que trois on peut jouer que trois sur cette campagne on est forcément alliés donc on ne pourra pas se mettre des coups quoi que ce soit on va forcément jouer nos batailles ensemble enfin vous êtes spectateur mais voilà et bah l'objectif c'est que vous voyez on a chacun nos petites villes je jouerai kostalpkin et la grande orthodoxie la gael den jouera la tsarine et la cour de givre et katox jouera boris qui est plus ou moins l'arbitre entre nous deux dans la vraie vie mais qui là on va devoir se serrer les coudes pour essayer de booter le chaos hors de qui se lève et ça va être costaud ça va être carrément violent ouais on a la petite situation initiale donc c'est une campagne qui a accéléré les bâtiments vont être très rapides à construire ils prennent un tour à construire les recrutements vont également prendre un tour les technologies vont être très rapides et prennent un tour pour ne pas changer je pense que moi je vais partir là dessus assez vite pour pouvoir renforcer un petit peu nos armées et oui alors dans les quinze tours il faut qu'on s'empare alors oui les objectifs de la mission de la du truc donc condition de victoire c'est de réussir à reprendre tout qui se lève donc le pays des trolls au nord-est au nord-ouest pardon l'oblast du nord au centre l'oblast de l'est à droite et la forêt de dunkist qui est juste au dessus de l'oblast de l'est à côté de près oui voilà parfait c'est vrai qu'on peut faire des petits trucs en en multi pour faire des petits dessins très bien et notre premier objectif c'est de reprendre l'oblast du nord on a 15 tours pour le faire si on ne le fait pas on perd la partie directe donc il va falloir qu'on se bouge on voit déjà sur la mini-map que niveau armée c'est pris par nurgle il ya au minimum quatre armées pleines deux armées un petit peu moins pleines potentiellement au moins deux autres armées pleines dans le mourir de guerre donc on n'a pas trop le temps de glander on va se mettre on va se placer on va faire un tour de recrutement probablement et ouais je sais pas qui c'est qui est en train de décrire mais c'est catox zayang 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 tu peux le récupérer assez facilement avec le grand orthodoxie ouais ça va être le premier objectif je vais m'avancer et commencer un petit recrutement de masse alors par contre bolgazgar il faudra que ce soit catox et catox et moi qui allions le chasser c'est ça on va essayer de faire passer par le nord et descendre sur un peu ce qu'il ya tu veux passer par le nord toi c'est vrai que ma proche de malfos mais parce que le truc c'est que tout seul moi je pourrais rien faire de toute façon ça non ça oui je dois refaire un arrêt pour recruter parce que j'ai pas recruté de la parcrute et des dp on se sert à directement sur du sur des cossards bon pour l'instant je peux recruter que du cossard donc on va prendre du cossard cossard et clans même bon avril avantage c'est que je commence avec deux armées est ce qu'on peut faire du commerce avec des gens vite fait ouais mais les factions ne commercent pas d'accord donc on peut pas commercer avec avec l'empire très bien on commerce forcément nous déjà mais on peut pas commercer avec les autres c'est moins ça de même pas de commerce possible c'est ça par contre on peut faire des d'agression permettre de gagner de trois francs six sous ouais c'est vrai que ça peut être utile alors j'espère que la connexion va le faire parce que faut avouer que ça lag un petit peu par chez moi alors en particulier quand on fait la diplomatie alors en fait on fait ça nous fait même pas gagner de sous mais on peut même pas on peut même pas de demander de l'argent en fait on va dire qu'ils vont pas nous tomber dessus ouais si ça reste rentable quand même histoire qu'il nous tombe pas dans le dos quoi ouais c'est juste histoire d'être sûr un accès militaire s'ils ont envie de venir taper sur des trucs on va prendre sont ils sont en guerre aussi contre contre la moitié de la map un pas de miracle on commence avec un bon budget ça c'est cool mais ça ça lagouille un peu la diplomatie c'est sévère ouais moi j'ai fini mon côté donc pareil non je vais activer ce truc là j'ai activé une petite mère patrie gagner des rangs de personnages construire des bâtiments prendre part à une bataille occuper une colonie on va prendre ça on a la tech là on peut rien faire c'est bon pour moi et on va observer un peu ce qu'on nous propose là on voit bien on voit bien l'équilibre des forces ok ils ont rien fait pourquoi pas s'en plaindre du coup l'objectif ça va être d'avancer sur eux après il y a renfort là hop on a débloqué ça donc on est parti ça ce serait bien ça on va le faire reculer direct l'attrition quoi alors si on fait ça on peut combattre lui sans les renforts ça me paraît pas inintéressant bon vous êtes chaud pour une première bataille pleine de lags chaud comme la braise alors on sera sur une défaite valeureuse normalement c'est vrai qu'ils ont un peu des saloperies en face il y a deux armées ouais mais nous aussi on a deux armées non normalement justement elle est juste hors de portée c'est pour ça que j'ai fait ce combat là ça permettait d'attaquer l'armée qui était dehors sans sans les renforts il faut que tu choisisses un truc pour qu'on puisse voir ah pardon excusez moi je me demandais si vous faisiez pardon excusez moi désolé ça vient ça vient ouais c'est l'armée de départ est toute petite mais ça va piquer sur la deuxième quoi ouais ouais il ya du déchu et du porte peste et des enfants de nergueul un peu de drone il ya un bruyant d'âme qui va être une belle saloperie ouais celui-là il peut être géré par les par la cavalerie elle peut en l'hospisant suffisamment bon les renforts se déploient pas trop mal c'est j'ai bien ils arrivent pas dans notre dos et les renforts c'est littéralement leur position sur la carte c'est ce sera toujours comme ça genre si tu arrives à interrompre un convoi de deux armées tu auras les renforts qui viendront derrière toi c'est sur la carte les renforts sont derrière l'armée que tu attaques ils viendront derrière l'armée c'est toujours comme ça pas forcément il ya eu quelques bugs là dessus avec notamment dans des attaques de siège les renforts de l'attaquant qui pop dans la ville ah oui donc ça mais bon globalement je suis d'accord ça suit cette règle là donc on a deux minutes avant nos renforts les leurs ils arrivent pareil dans deux minutes je crois que l'intérêt ce serait de foncer c'est des accrochés on n'arrivera pas on n'arrivera pas les tomber en deux minutes avec ce qu'on a non il ya trop il ya trop de pv chez les merrioles ouais mais ils sont lents du coup ils sont lents en plus et en plus ils vont sortir ils vont sortir sur une zone avec un lac en plus alors qu'on dit il aurait sûrement des mouches qui vont nous enquêtiner toc gelden je te donne les tireurs entendu je crois que surtout les grenouilles je te donne là les unités un petit peu plus un petit peu plus de cora de d'escarmouche on va dire l'objectif ça va être d'encaisser avec les caussards je pense qu'ils sont quand même relativement décents corps à corps si on peut dire si on peut dire un état aucun lourd toi j'ai un caussard en armure l'autre quoi bon voilà quoi c'est ça et derrière c'est une armée globalement équivalente qui va arriver de toute façon au début là est ce que nous est pop dans un lac on est pop dans un lac aussi la note qui se lève tu peux doubler ta ligne vu que les corps à corps sont aussi des tireurs il faut que tu bénéficies des premiers tiers ouais ouais bah là ça va être l'idée je vais avancer avec les caussards jusqu'à portée avec les caussards à lance puis va gelden derrière tu vas pouvoir tirer pendant que moi j'encaisserai je vais essayer d'accrocher histoire de le faire venir sur moi vu qu'ils seront bien je pense qu'ils vont venir en vrai théorie c'est tout sur dessus oui théorie on va voir ça tu as des lanceurs de serre ou pas non non pour l'instant non on n'a rien ça lag quand même hein alors on a mis en moyen pour les paramètres de partie pour limiter un petit peu les lags effectivement mais il y a moyen que ce soit quand même un petit peu ça se ressente un petit peu allez les gars on avance encore question c'est ce sera quoi c'est à cause de la 4g ou c'est la 4g ouais ouais je pense ah oui il n'y a pas de doute c'est clairement la 4g allez on s'avance à portée pour tirer on va essayer de flécher les crapauds on va se concentrer sur les portes peste ça me paraît le plus pertinent la victoire est à portée de main ah oui pardon nous nous emballons pas quand même hein ah il bouge pas hein on va se permettre de perdre un tir pour se replacer maintenant que les cossards tirent dans le tas quelqu'un qui tire sur les norglings tu peux les rediriger vers les portes peste si tu veux on va se déplacer les cossards en armure l'autre côté pour encaisser le début ils arrivent qu'on les renfort 40 secondes ouais t'as le temps hein de toute façon le temps quand même il a un souffle je crois l'ennemi mours sorcier il a lancé aucun sort pour l'instant ouais le souffle élémentaire c'est un projectile magique le souffle le souffle d'une ours pas genre la boucle de feu ça y est ils avancent attention au crapaud ça a commencé à 10 secondes je redirige tout sur les crapauds ça me va ça me va je commence à moquer sauf je continue sur les normes avec une petite droite il arrive des renforts c'est parti pour la foire du lag ouais allez go faites le tour par là les gars puis remplacez vous par là après vous par ici puis par ici vous toc par ici puis par ici je vous envoie les renforts donc crier s'il se passe des trucs qui nécessitent mon attention jusque là tout va bien bon il y a son boss qui a avancé mais j'ai donné les ordres de déplacement je te file les troupes si tu veux ok il y a moyen que tu mettes en pause le temps qu'on organise le tout ou pas ? euh ouais je peux mettre en pause effectivement ça peut histoire qu'on fasse pas de merde toc euh Kostalkin il est temps de te bouger les fesses les crapauds les crapauds je les laisse ils sont beaucoup trop loin j'aimerais ouais ouais ils vont tomber sur les troupes qui arrivent au pire de toute façon ils sont en train de faire du ten run classique ouais bah c'est vrai que t'as des unités de d'archers montés donc euh je t'ai rajouté ta t'as deux archers montés supplémentaires et un dervish supplémentaire qui est arrivé si tu veux un katox lui on va l'envoyer par là parce que je pense qu'il va être utile sur ce flanc avant le reste vous me dites quand j'enlève la pouce il faudrait essayer idéalement de tirer la ligne ici euh tu veux qu'on se replie ? ouais on pourrait on pourrait faire fuir ce qui nous tombe ce qui nous a engagé après ce recul là ouais bah de toute façon à mon avis le temps que les autres arrivent il y aura peut-être juste est-ce qu'il a des unités rapides ? euh il a pas de mouche ou s'il a des s'il a une unité de drone ouais il a une unité de drone ouais par contre il a son broyeur qui lui va le broyeur comme il s'isole j'ai l'impression qu'il s'isole un peu sur le côté là j'irai le chercher avec les avec les archers et la cavalerie ouais faire le tour avec la cavalerie j'ai pas calé la cavalerie à cet endroit là il a une bête il a quelques crapauds mais les enfants ils peuvent tracer un peu quand même hein ils ont 42 de vitesse ça va il a des drones il a des mouches bah dès que je vais arriver à porter ça va se flécher tout seul c'est bon pour moi tu peux j'enlève la pose du coup c'est parti ah ça y est il nous balance son petit souffle le petit con ouais et les mouches qui arrivent si tu veux essayer de les accueillir avec tes cossards un petit peu je suis en train de finir le neuf je devrais un t moi attends pourquoi j'en ai un qui se fait attaquer là bon on en parle au bleu non merde c'est pas fou ouais ils sont moins encore il me charge les mouches là ouais c'est toi qui te fait charger bon le reste c'est géré donc donc vous et il y a les crapauds suivants qui arrivent ouais je vais reculer lui on va sacrifier deux cossards à lance au pire un pour tenir s'il faut venir faire le tour essayer de défléchir comme ça tire dans le tas bah essaye d'être occupé du broyeur d'armes au pire après le reste ça tirera dans le tas comme ça tirera dans le tas on a vu comme il va se placer je vais juste faire le tour avec les unités au corps à corps et je vais pouvoir au moins les déranger voilà il y a deux là repliez vous maintenant qu'ils seront un peu occupés bonjour ah putain j'arrive pas à les choper ok les mouches sont en train de se faire défoncer les déchuites rassent il y a des crapauds à droite là qu'il mouh j'ai deux cossards à lance au pire pour essayer de les gérouiller on va dire bon on a perdu une unité de cossard contre un crapaud et des mouches c'est pas si cher payé vous là si vous pouviez aller vous occuper de ça ce serait cool ici ça se passe comment il se faufile mais il commence à souffrir je vais je vais la technique du hit on run ça marche bien sur les crapauds il y a les petits enfants de norgle qui sont en train de se pointer doucement il y a des petits enfants de la gueule il aurait été mille là il est déchu en tout cas on en a plus beaucoup il est déchu ça fait le taf le petit métouelage là il faut que tu l'envoies tapé aussi ça traverse les lanciers ouais ouais j'ai vu ouais bah je l'ai il ya une unité que je laisse tanker attend je propose une petite pause de tanks déjà ça lag un peu moins et de faire une petite pause de situation donc les crapauds à l'arrière ils sont gérés c'est parfait les enfants de nurgle ils sont en train de souffrir c'est très bien on va envoyer un peu plus de renfort ici on va se réangler le broyer d'âme il va avoir la cavalerie sur la tête il va avoir un petit problème je sais pas si ce sera efficace en tout cas ça les rattrapera de faire tirer c'est bon pour vous j'enlève la pause non c'est bon voilà vient de soutenir un peu par ici là c'est l'interroute qui vient de soutenir un peu par ici plutôt les enfants sont pas très bien les déchus ils sont en train de se faire gérer tranquillement vous vous êtes tous il ya moyen que tu chopes les déchus au centre là avec tes lanciers non c'est bon ils ont été chargés ils ont été chargés sur le côté qui sont sur mes causards qui prennent cher 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 ah oui les proseries les pros bille au ventre là il ya les pros bille au ventre et puis il ya déchus de nurgle les 26 mais c'est bon j'ai eu de quoi s'amuser un peu mais il faut qu'on se retourne aussi parce qu'il ya quand même du monde qui arrive alors là on a de l'enfant de nurgle la bête en train de crever les pros bille au ventre on s'en débarrasse tranquillement pour ce qu'il y en a mis tout ça d'une petite étude c'est mis mais c'est un mec auxards mais écoute je les envoie de toute façon c'est que ça commence à craquer au niveau du mur il faut que son boss yep c'est tendu quand même hein toi il va être tendu à y aller là ils portent peste hein ils percent les armures ils sont un peu relés ici un petit post hein bah ouais c'est plus une unité armurée donc c'est pas trop grave bah les héros ils prennent un peu cher ah oui les enfants de nurgle c'est bon ouais leurs sorciers en même temps ils chargent dans le tas il s'est fait dépouiller voilà leur chef est mort parfait voilà c'est bon c'est fini il y a juste les enfants de nurgle qu'il va falloir terminer à la mano gg grosse panique dessus euh les déchus on va essayer de les faire un petit peu de dégâts si on peut ouais 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 si katox peut les gérer avec un ou deux avec un ou deux chevaux on a pas gagné qu'est ce qu'il reste ah non ok il y a les enfants de leur gueule non non mais chez moi je pensais qu'ils étaient morts justement j'en voyais plus bon bah katox je te laisse deux secondes pour nettoyer un petit peu ce qui traîne on va voir si on peut supporter la vitesse 3 alors bilan des pertes les kossars en armure ont bien pris on a eu 3 déroute de kossars à lance sinon ça va franchement c'est pas si mal tes kossars tu devrais les mettre en tes archers montés tu devrais les mettre en mode mêlée ils ont plus de munitions il en reste derrière là ah non pardon c'est des kossars à lance ouais nous aussi on a quelques unités qui qui se baladent ouf bon bah une première bataille qui s'est bien passé ouais bien joué de toute façon les défaites valeureuses normalement ça se gère ouais mais on aurait pu plus souffrir je pense à deux justesses ah ma souris clignote lors d'une bataille à deux justesses tiens qui attend vert parce que c'est une victoire j'imagine ouf c'est beau la technologie ouais 269 pertes la moitié de l'armée ouais surtout qu'on va être en pleine attrition ça qui est le plus chiant mais bon normalement on les a complètement éliminés donc il faut rusher la ville il faut vite ouais on va voir un petit peu le mouvement qui reste normalement je mettais pas mal avancé devrait être à portée au moins pour une armée bon moins c'est une victoire euh qu'est-ce qu'on a unité renforcée oui on va clairement prendre ça pas de perte d'unité c'est plutôt cool non non c'est propre hein franchement alors j'ai vu qu'il y a quand même eu un petit bout d'unité qui s'est replié mais bon c'est acceptable c'est pas un héros ou juste une unité je crois c'est des déchus de norgueule voilà la ville est à portée alors on va faire les niveaux vite fait euh on va te donner ça on va te donner ça euh katox ouais on opère comment on fait genre euh je remonte vers toi ou tu descends vers moi on essaie moi c'est ce que je comptais me faire je pense qu'en restant à la pile à la frontière je suis à la portée d'assaut ouais bon alors dans ce cas là je vais me lancer c'est ce qui me permettra de recruter un tour de plus ouais je préfère pareil on peut juste pas qu'on se fasse charger nous nous aussi donc euh je risque de m'en prendre un peu sur la tête on va clairement booster ce truc là voilà ça fait un peu de bien déjà y'a quoi comme garnison dans cette ville quand j'ai une heure de gueule il vaut mieux que je prenne euh les armes à deux mains seront pas forcément très vite je pense qu'on devient une heure de gueule attention je lance un truc euh victoire à la pyrus non c'est un peu chiant pour l'instant on va encercler euh et on va arrêter le premier épisode là si vous avez pas d'action particulière à faire de toute façon voilà on reprend tout de suite hein mais tout sera bon ok euh moi je manque juste de sous pour le recruter ce que je voudrais euh faut vous renforcer à max ouais ouais euh je vais pas chercher bah écoutez on va s'arrêter là pour ce premier épisode j'espère qu'il vous a plu on va discuter stratégie un petit peu pour la suite et puis bah on se retrouve très vite merci à toutes et à tous merci salut well